Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro The Breaking Beauty News Aujourd'hui pour commencer on rappelle à notre dernier numéro La folie Cushion n'en finit pas En particulier chez Sephora qui lance sa gamme Wonderful Cushion Composée de blush crème, d'un highlighter universel et de crème à lèvres mat Givenchy suit et lance dans sa collection Les Saisons Un produit pour les lèvres, entre autres le Cushion Kiss L'Oréal va s'y mettre aussi avec des blushs au format boîtier Comme la véritable Cushion Trim On a donc pas fini d'entendre parler de ce format de make-up Venez tout droit de propos Pour les nouveaux lancements maintenant Chouemura lance le Skin Fit, son nouveau fond de teint bifasé A la texture aussi liquide que de l'eau Il est composé sans aucun corps gras et conviendra donc parfaitement aux peaux mixtes à grasse Par contre il faut bien faire attention de ne l'appliquer qu'avec sa petite éponge en forme de maison Qui est vendue avec Qui permet d'appliquer cette texture spéciale qui peut être assez compliquée à prendre en main Chez Shadow a enfin lancé le remplaçant de son teint lissant perfecteur Il s'appelle Syncro Skin La texture est beaucoup plus moderne Elle ressemble à une encre un peu comme le teint encre de peau de chez Saint Laurent Il permet une couvrance moyenne à forte puisqu'il est très modulable Tout ça avec très peu de matière puisqu'il s'étale et s'étale et s'étale encore Que ça soit au niveau de la texture ou du rendu Pas grand chose à voir avec son prédécesseur Les deux auraient donc certainement pu rester au catalogue Malheureusement pour le lissant perfecteur ça n'a pas été le cas Jeffree Star qui a lancé sa marque l'année dernière En commençant par des velours liquid lipstick Qui sont devenus ultra connus dans le monde entier Continue sur sa lancée Il lance ce mois-ci deux nouvelles références Scorpio et Gemini Il ajoute des mêmes plusieurs autres items à sa marque Dont des rouges à lèvres bâton, les lips à munitions Qui auront la forme d'une balle de pistolet Mais garderont toujours leur côté glowy en référence à la marque Il y aura aussi Skin Frost, différents highlighters Une palette pour les yeux baptisée Beauty Killer Et un nouveau rouge à lèvres liquid matte devrait faire son entrée Et cette fois-ci il sera métallisé Too Faced se met enfin au vrai liquid lipstick Avec les Melted Matte qui devraient sortir très bientôt Puisqu'ils sont déjà en vente sur leur site américain Très attendue et elle arrive très rapidement chez nous En France, chez Sephora La Sweet Peach Palette Qui cette fois-ci sentira la pêche plutôt que le chocolat Et le Better Than Sex, leur mascara phare Se part d'un habillage bleu pour devenir waterproof Estée Lauder a lancé une nouvelle ligne de maquillage Baptisée The Estée Edit Elle est disponible chez Sephora US pour le moment Et nous ne savons pas encore si elle va arriver en France Glam Glow laisse un peu les masques de côté Et sort très prochainement Glow Starter Une base de maquillage hydratante lumineuse Lancome a lancé une nouvelle ligne de soins Elle s'appelle Énergie de Vie Elle est composée de deux produits Elle se veut simple et complète Le premier est un fluide Qui sert aussi bien de lotion que de sérum Que de soins de jour Parfait pour celles qui aiment la simplicité Et aussi pour les beaux jours qui arrivent Ce soin qui répond déjà à pas mal de besoins Est complété par un masque de nuit Et oui, cette nouvelle formule venue de Corée Qui n'en finit pas de remplir nos rayons Comme dernièrement avec le masque de nuit De chez Shiseido Dans leur gamme Ibuki Guerlain Lance My Super Tips Une collection de 5 soins Un baume à lèvres et les 4 autres pour le visage Dont le fameux Midnight Secret Chaque soin existe depuis très longtemps dans la marque Mais ils ont été repackagés dans ce format très coloré Ils font tous 15ml et sont vendus au prix unique De 28€ l'unité Kylie Jenner n'en finit pas de nous surprendre Après avoir lancé son Lip Kit by Kylie Composé de 2 produits Un crayon à lèvres et son rouge à lèvres liquide mat assorti Dernièrement c'est Court K, le prune foncé qui est à l'honneur Mais ce n'est pas fini Elle a aussi sorti des gloss Ils sont 3 pour l'instant Et de la même façon 3 liquid lipsticks métallisés Qui répondent au nom de Kinky, Rain et Air Chez MAC énormément de nouvelles collections sont attendues La première c'est celle de l'été qui répond au nom de Vibe Tribe Elle sera composée de 3 pinceaux, 3 liner cols, 2 vernis, 4 bronzers Une poudre multicolore, 2 quad d'ombre à paupières, 3 blush poudre Une cream color base qui est un produit multifonction Il peut aussi bien servir de base de maquillage De blush ou d'highlighter selon sa couleur On peut aussi le poser sur les lèvres et en base à paupières Il y aura aussi 5 rouges à lèvres Et 4 patins de polish leur jumbo au fini glossy La collection MAC Poesia en collaboration avec Chris Chang Est une des plus attendues de cette année Son packaging ultra fleuré, ultra coloré est absolument sublime Elle sera quant à elle composée de 4 fards à paupières Aux couleurs primaires, mattes, extra pigmentées La poudre Pret Plus Prime compacte se verra rhabillée Il y aura aussi un liner crème Fluidline noir 3 cream color base encore une fois Et 5 rouges à lèvres Enfin on termine avec la collection Broke Candy Qui sera beaucoup plus dark Composée de 2 crayons à lèvres et 4 rouges à lèvres Dont dans les 2 cas le fameux Wangle Hyper à la mode en ce moment Un liner liquide, 2 vernis à l'ongle, 2 gloss Vanclify Un bronzer et 2 eye gloss Ces 3 collections sont habillées d'un packaging spécial Ca faisait d'ailleurs très longtemps que MAC ne nous avait pas sorti De si beau packaging sur 3 collections Qui sortent à peu près en même temps Dans les collaborations à venir maintenant Une des plus attendues c'est celle de Too Faced Et la youtubeuse Niki Tutorials Qui était à l'origine du tag The Power of Makeup Peu de choses ont fuité pour le moment A part cette photo de ces 3 jolis boîtiers Certainement des highlighters Est-ce qu'ils feront partie de cette collection Ou seront complètement à part ? On ne le sait pas encore Urban Decay relance enfin un Books of Shadow Grâce à Tim Burton et à son nouveau volet De la saga Alice au Pays des Merveilles En effet le nouveau volet arrive bientôt sur nos écrans Et comme pour le premier Urban Decay s'est associé au film et à Disney Pour sortir une collection qui sera composée d'une palette donc Et de 5 rouges à lèvres Le seul problème c'est qu'on ne sait pas encore si cette collection sortira en France Ce qui est très dommage puisqu'on avait eu la première Encore chez MAC il n'arrête pas en ce moment 3 collections sortent du lot La première n'est composée que d'un seul rouge à lèvres C'est la collection avec la chanteuse Selena Quintanilla Qui était une chanteuse américaine d'origine mexicaine Une des figures les plus importantes de la musique latine aux Etats-Unis Il lance à côté de ça une collection inspirée de Star Trek Et une autre collection en collaboration avec les poupées Trolls Hyper à la mode dans les années fin 80 et 90 Qui promet d'être super colorée Encore une fois ces 3 collections auront leur packaging bien à elle Et ça fait du bien que MAC recommence à nous offrir de si belles choses On termine par les dernières sorties françaises Elles sont arrivées chez Sephora Ce sont 2 marques La marque coréenne Tony Moly Qui était attendue depuis très longtemps puisqu'elle est déjà vendue chez Sephora US Comme la seconde marque qui est américaine et qui ne fait que des rouges à lèvres Lipstick Queen Qui elle était vendue chez Sephora mais aussi chez Ulta Enfin c'est confirmé pour septembre Anastasia Beverly Hills débarquera bien en France Cette fois-ci pas de rumeurs C'est la créatrice de la marque elle-même qui l'a spécifiée sur son Snapchat Oui Anastasia débarquera en France et ce sera en premier au Sephora des Champs-Elysées en exclusivité A nous donc les palettes de contouring, les produits sourcils, les liquid lipsticks et autres gloss D'une des marques favoris des américaines et pour cause Merci à tous d'avoir suivi ce numéro Et à très bientôt pour de nouvelles Breaking Beauty News